17 décembre 2010, 14 janvier 2011, 29 jours ont marqué l'histoire de la révolution tunisienne, due en grande partie à la détérioration de la situation économique, qui s'est caractérisée particulièrement sur la question des inégalités régionales. La contestation sociale grandit, en particulier dans les villes de l'intérieur du pays, dans ces régions délaissées par l'État et les investisseurs. Ils doivent apprendre la leçon, la leçon de Ben Ali, c'est-à-dire les gens se sont revoltés contre un système politique, contre un modèle économique qui favorise les régions côtières, contre un modèle économique qui ne tient pas compte des régions intérieures. Et donc, ils doivent tenir compte de ça et essayer de résoudre tous ces problèmes dans les régions intérieures et d'essayer surtout de communiquer avec les populations intérieures. Dans un pays où les indicateurs économiques sont au rouge, la grogne est sociale portée par la cherté de la vie, alors que l'inflation est à 7,5%. Le chômage touche officiellement 15% de la population active et 30% des jeunes diplômés. Aujourd'hui, la crise économique s'installe et les acquis démocratiques sont fragilisés. Malgré les obstacles, il y a un vrai progrès en Tunisie, surtout au niveau des libertés individuelles et collectives, un des acquis majeurs de la révolution tunisienne. Le seul bémol, c'est le développement économique, qui reste en dessous des attentes. Le développement économique n'a pas atteint le niveau de la réussite politique, et c'est l'un des défis de l'étape suivante. Manifestations, grèves, rassemblements, les formes de contestations sont extrêmement diverses, et pour la plupart non violentes. Ces contestations n'ont pas cessé depuis la chute de Ben Ali en 2011. Parallèlement au processus politique, elles caractérisent aussi ce moment démocratique que vit le pays. Face à des reculs sur les plans économiques et politiques, il est nécessaire de souligner qu'un énorme travail a été réalisé et des lois ont été mises en faveur de la femme tunisienne, actrice centrale de la révolution. Malgré les difficultés sociales, économiques et même sécuritaires, la Tunisie dispose d'une réelle liberté d'expression, sans parler de l'alternance pacifique au pouvoir. C'est ce qui fait le charme de la révolution tunisienne. Najwa Becha pour la Médien TV, Tunis.